Janvier 2021, c'est sûrement l'un des mois que j'attendais le plus. On va pas se mentir, pas mal d'animés ont enfin repris et on a eu de nouvelles saisons, mais plus important encore, de nouveaux animés sont arrivés. D'ailleurs, je vous renvoie sur notre dernière vidéo pour vous mettre à jour sur les nouvelles sorties d'animés et suites d'animés. Enfin bref, avec toutes ces reprises et sorties, je me suis rappelé que ça faisait un moment que je n'avais pas regardé d'Isekai, du moins de nouveaux Isekai. Et donc, sorti de nulle part, puisque je ne connaissais pas du tout, je vois arriver Mushoku Tensei. Et donc, ce sera le sujet de notre vidéo. Au revoir les soldats, c'est On et j'espère que vous allez bien. Mushoku Tensei, un tout nouvel Isekai sorti le 10 janvier dernier. N'ayant pas lu les scans et ayant vu que les deux premiers épisodes, je vais cette fois-ci me servir du synopsis pour vous présenter l'histoire. Cet animé va donc nous transporter dans la vie d'un jeune Nid au bord du suicide, qui va d'un acte de bravoure sauver des jeunes lycéens qui allaient se faire écraser en se sacrifiant lui-même. Suite à ça, il va se réveiller dans un autre monde qui est un monde fantasy. Peu perceptible au premier abord, il va simplement agir comme s'il était réincarné dans un autre pays, mais ce sera jusqu'à ce qu'il découvre la magie et qu'il se trouvera d'ailleurs plutôt doué dans ce domaine. C'est ainsi qu'il décidera alors de devenir le plus grand mage de l'histoire dans ce nouveau monde. Rudeus Greyrad. Je ne vous l'avais pas donné, mais c'est le nom que notre protagoniste va devoir désormais porter. Vous l'aurez donc compris, pas de grande folie en perspective, et là je parle bien d'antagoniste, mais plus de la détente et un visuel incroyable pour accompagner le tout. Submergé par une animation et des chara designs vraiment bons pour un début, j'ai été agréablement surpris. Notre personnage principal ne laissant pas sa vie passer derrière lui, mais ne cesse de nous rappeler ses traumas et les répercussions qu'ils auront encore ici. Puisque cette fois-ci, on n'aura pas un personnage juste Ikikomori, ou qui meurt simplement, et qui du coup se retrouve téléporté dans un autre monde, mais bel et bien un personnage qui lui s'est fait harceler à l'école, qui n'était pas bien dans sa peau et qui a été détruit mentalement. Donc il est normal et plutôt bon de voir que même transporté dans un autre monde, ce côté-là ne disparaît pas. Sachant que la plupart des isekai ne donnent que de petites anecdotes sur la vie passée, ou des références, mais ça s'arrête à là. On retrouve aussi des parents qui pour une fois dans un isekai ne sont pas juste des figurants, mais bel et bien présents en étant eux aussi plutôt forts. Et bien sûr, une domestique qui cette fois ne sera pas sexualisée à mort. En bref, vous l'aurez compris, Mushoku Tensei a toutes les clés en main pour réussir, donc c'est à suivre de très très près. Je n'oublie pas de vous en parler bien sûr avant qu'on me le rappelle, mais il y a bel et bien un côté éthique qui est présent, sans être trop dérangeant bien sûr. Quoique les pensées de Rudeus ne sont pas réellement adaptées au vu de son âge. Au niveau du visuel, comme vous le voyez avec les images, il est vraiment très très bon. L'animation elle aussi est juste beaucoup trop bien faite, ça fait plaisir à voir, c'est fluide, c'est beau, entre autres c'est que du bon. Pour ce qui est des OST, OP et Ending, on est sur de la qualité. Autant visuel que sonore, je vous invite donc à les écouter complètement, personnellement j'ai été séduit. L'animé aura 11 épisodes de prévus qui sortiront sur Wakanim, et normalement une saison 2 est déjà prévue elle aussi. Et bien voilà les soldats, courte présentation de cette tout nouvelle Isekai qui vaut vraiment le détour. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et donnez-moi dans les commentaires un Isekai que vous avez particulièrement aimé. Évitez bien sûr de me dire SAO. Je vous invite bien sûr à liker, partager et à vous abonner si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était On et Janna. Sous-titrage Société Radio-Canada